Pour calculer la valeur de perte que va subir un actif immobilisé à l'extension de quelques, par exemple, comme le terrain, il n'y a pas d'amortissement, ça déjà, on l'a vu, il y a soit le nombre, par exemple, si on prend l'imprimante, il y en a qui vont faire le nombre de copies que l'imprimante va faire. En matière roulant, le nombre de kilométrages, c'est le choix, ce n'est pas obligatoire, le nombre de kilométrages parcourus, autre va faire, par exemple, le pourcentage d'utilisation, autre va utiliser, par exemple, la méthode normale qui est l'amortissement linéaire, etc. Donc, nous, ici, dans le manuel, il vous a suggéré juste trois méthodes. La méthode linéaire, on l'a fait ensemble tout à l'heure. La méthode proportionnelle à l'utilisation et la méthode de l'amortissement dégressif qu'on va voir tout à l'heure. L'amortissement linéaire, donc, on a fait tout à l'heure comment la formule, c'est le coût d'acquisition, moins la valeur de vente de cette activité mobilisée, divisé par la durée de vie utile. On va prendre le cas qui se trouve dans la page 303, d'accord ? On va aller à la page 303. C'est toujours M. Tariq, il n'arrête pas d'acheter les immunisations, tantôt il achète des terrains, des bâtiments, des bâtiments informatiques, et ici, il achète des ordinateurs. Regardez, il achète un ordinateur le 2 juillet, d'accord ? Le 2 juillet 20x5. Le 2 juillet, ça veut dire au milieu de l'année. Combien de mois M. Tariq va utiliser l'ordinateur durant l'année 20x5 ? C'est juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, six mois. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout d'abord calculer, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous vous rappelez, 6666, c'était annuel du bâtiment. Et après, on a calculé la part concernant juste ces mois, les mois d'utilisation. Vous voyez ici qu'il a acheté le prix, c'était 2500. Attendez, je vais aller chercher un fichier Excel. Donc, regardez, nous avons le coût, la formule, c'est le coût de l'ordinateur, moins la valeur résiduelle, divisé par la durée de vie utile par année, bien sûr. Il y a d'autres qui vont utiliser le nombre de copies durant la durée de l'utilisation, par exemple. Donc, on a trouvé que l'ordinateur, chaque année, il va perdre 400 dollars de sa valeur. Mais pour la première année, ce ne serait pas 400. Pourquoi ? Parce qu'on l'a acheté en juillet. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est six mois. Donc, comme on a fait tout à l'heure, le montant calculé qui était 400, pardon, multiplié par 6 sur 12, ça donne 200 dollars. D'accord ? Ça donne 200 dollars. En 2000, en 20X6, il sera 400. En 20X7, il sera 400. Quatrième année, 20X7 sera 400. Troisième année, 20X7 sera 400. Quatrième année, 20X8 sera 400. 20X9, ce n'est pas, s'il est resté 12 mois, ce sera 400, sinon sera proportionnellement au nombre de mois utilisés avant la session de cet ordinateur. D'accord ? Donc, pour la, pour la, les écritures comptables, regardez, ici, vous voyez qu'au moment, à la fin de 20X, on avait acheté le matériel premier juillet, le 2 juillet, donc il est resté, il a été exploité, utilisé juste six mois. Donc, la part, l'écriture qu'il faut faire, comme ça, vous l'avez déjà vu, donc amortissement matériel informatique, 58-40, le montant, c'est travaux de régulation de fin d'année. Ça, vous l'avez déjà vu, en comptabilité 1. Et nous avons le compte de l'activité mobilisée qui cumule les valeurs perdues par le matériel informatique, c'est 200. En 20X6, 31 décembre, je vais l'écrire ici, 31 décembre, ce sera la même chose, etc., etc. D'accord ? Donc, ça, c'est le cas que vous trouvez sur la page 303. On va retourner en notre cas ici. Ça, c'est déjà expliqué. Vous allez, s'il vous plaît, à la page 304. D'accord ? Donc, je vais demander aux hommes de former cinq groupes aléatoirement. Je vous donne 10 minutes, s'il vous plaît, donc, ou 15 minutes pour le faire. D'accord ? Donc, juste une seconde, ce ne sera pas long. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc, une colonne de son et l'autre colonne de son. C'est faux. Dans l'examen, si vous faites ça, vous allez perdre 50% de la note. D'accord? Donc, je répète encore une autre fois, il faut faire comme ce qu'on a fait. Et si vous vous rappelez dans les autres corrections sur Excel, avant de mettre les formules dans la case, à côté, je mettais toujours la formule. Revenez à ces, quand vous aurez les vidéos, vous allez voir. Alors, jamais je vais me former comme ça. Je mets tout d'abord la formule sur la forme textuelle, texte. Et après, à côté, une colonne pour, à l'intérieur, je vais mettre la formule. D'accord? Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas ce détail-là. C'est très important. Le reste, c'est correct, ce que vous avez fait. Donc, c'est bon. OK. Maintenant, ça, je vous dis, j'ai envoyé l'autre fois. Ça, c'est des cas qu'il faut faire. Donc, le problème 7, 8, 9, ça, tout ça, on va le faire, quand on va finir, on va le faire à côté des anciens exemples. Maintenant, on arrive à une douzième méthode qu'on appelle l'amortissement proportionnel à l'utilisation. C'est très simple. C'est très simple. Si vous vous rappelez de la formule, attendez, on va faire un petit exercice avec Excel, comme ça, vous allez comprendre. Attendez, je vais chercher un fichier Excel. On prend celui-là. D'accord. On va, on va dire, on va prendre le cas d'une imprimante. Parfois, on peut prendre une machine qui fabrique des bouteilles, qui fait de l'emboutillage, qui fait l'étiquetage. On va dire, cette machine-là, on ne va pas parler de durée de vie. Admettons, la durée de vie, c'est 5 ans, mais on ne va pas utiliser 5 ans. On va utiliser, durant 5 ans, combien il va faire des étiquettes. Admettons, 5 millions. Pour simplifier, je vais prendre, pardon, je vais prendre une photocopieuse. Donc, photocopieuse, par exemple, Minolta. Minolta, c'est une très bonne marque. Et Xerox aussi. OK. On va dire, durant la possession de votre photocopieuse, donnez-moi, par exemple, le nombre estimé de copies que votre photocopieuse va faire. Donnez-moi un nombre, d'accord. Donnez-moi un pas dans un chiffre ou un nombre. C'est la même chose. On va mettre ici, nombre de copies. Combien? Un million. OK. Nombre de copies. Je vais prendre un million, ce n'est pas grave. Nombre de copies. Donc, nombre de copies, vous m'avez dit, un million. Très bien. Maintenant, la valeur d'acquisition. Donnez-moi une valeur d'acquisition. Valeur d'acquisition. 15 000. OK. 15 000. Donc, nous avons nombre de copies. Nombre de copies estimé durant la possession de cette photocopieuse. OK. Si jamais vous voulez vendre cette photocopieuse, donnez-moi une valeur résiduelle, 1 000 $. OK. Donc, valeur résiduelle, c'est 1 000 $. D'accord? Comment calculer, comment calculer, donc, comment calculer l'amortissement OK? Proportionnellement à l'utilisation de cette machine, cette imprimante, l'utilisation de cette photocopieuse. Voilà. Voilà la formule. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la valeur d'acquisition, d'accord? moins la valeur résiduelle, d'accord? Divisé par l'autre, si vous vous rappelez, la linéaire, on divise ça par la durée de vie. La durée de vie. Ici, c'est le nombre estimé, nombre estimé de copies. D'accord? Le tout, on va le multiplier par nombre de copies durant l'année. d'accord? Je vais m'expliquer. Donc, nous avons dit que la valeur, on va l'appliquer tout de suite. Donc, la valeur d'acquisition, c'est un million, pardon, c'est pas un million, c'est 15 000, donc 15 000, 15 000 dollars, moins la valeur résiduelle, 1000 dollars, divisé par combien? À votre avis, divisé par combien? Divisé par un million, d'accord? Divisé par un million. Très bien. Donc, la valeur qui va sortir, c'est posant, à la fin de 2020, on a consulté le compteur de la photocopieuse et on a trouvé 30 000, par exemple, comme a dit votre collègue, on a trouvé 30 000, donc on va multiplier ça par 30 000. Donc, attendez, je vais écrire ça, 30 000 copies produites en, par exemple, 2020, d'accord? 2020. Ça, c'est un million de copies estimées. D'accord? On va l'appliquer tout de suite. Donc, ça, c'est pour 2020. On va l'appliquer. Donc, tout d'abord, on va calculer égal 15 000, la valeur d'acquisition, moins la valeur résiduelle divisé par combien on a dit? Un million. OK? Donc, le tout, le tout sera multiplié par 30 000. D'accord? 30 000. est-ce que vous avez trouvé la même chose? J, la valeur d'acquisition qui est 15 000, moins la valeur résiduelle, mille, 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 divisé par un million de copies que je dis que peut-être dans trois ou quatre mois ou quatre ans, trois ans, c'est que je prétends que je vais produire avec ce temps que je possède. quand j'utilise, au moment j'utilise cette photocopieuse, il va me faire un million de copies. Maintenant, pour chaque année, je dois dire que la valeur de cette photocopieuse qu'il va perdre, c'est 420 dollars. D'accord? C'est 420 dollars. Ce cas-là aussi, le même cas, mais avec deux millions de copies à produire durant la position de cette photocopieuse et on a trouvé qu'effectivement en 20X5, toute l'année, on a produit, cette photocopieuse nous a produit 90 000 copies. D'accord? Donc, pour calculer l'amortissement, on va utiliser la méthode de l'amortissement proportionnel à l'utilisation, bien ce qu'on appelle l'amortissement fonctionnel. Code d'acquisition, moins valeur résiduelle, divisé par le nombre total estimé des copies à produire par la photocopieuse m'a multiplié par le nombre de copies que vous avez fait durant un exercice. On va aller à la page, ça c'est le matériel roulant, d'accord? Allons-y à la page 306. Chantal Parent a besoin de vous. Propriétaire de verger La Pomme d'Adam, il a acheté le 3 septembre, 20X1, le 3 septembre, attention, le 3 septembre, un nouveau camion de livraison au coût de 35 000. Celui-ci devrait servir pendant plusieurs années pour un total de 120 000 kilomètres. D'accord? Donc, Chantal a estimé qu'après avoir parcouru 120 000 kilomètres, il va le vendre. Et la valeur estimée pour vendre ce camion, c'est 5 000 dollars. En 20X1, la date d'acquisition, le camion a enregistré 2 000 kilomètres et en 2000X2, c'est-à-dire l'année, ce qui a suivi, ou bien l'année suivante, ou bien l'année suivante, l'année d'acquisition, 3 200. Il vous demande de calculer la charge d'amortissement pour les deux exercices avec les écritures de régularisation. Donc, je vais créer encore une fois les groupes, essayer de partager, s'il vous plaît, un écran et je vais faire un petit tour chez chaque groupe. OK ? Donc, je vais le faire tout de suite, formation aléatoire. OK ? Donc, 5 groupes, allez-y, commencez. Voilà. Donc, pour le cas de la pomme d'Adam, de Chantal par an, la première chose qu'on va faire, c'est pour, on va calculer l'amortissement pour la première année qui est 20X1. Sachant que la première année, l'achat a été opéré, il fait que je suis réalisé en novembre, c'est-à-dire juste deux mois. Le camion était possédé par la compagnie la pomme d'Adam uniquement deux mois. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre la valeur d'acquisition qui est 35 000 dollars moins la valeur résiduelle avec cette valeur-là, c'est celle avec laquelle on va vendre le matériel une fois il va atteindre 120 000 kilomètres. Donc, le prix de cession sera 5 000, 5 000, pardon, excusez-moi, 5 000 dollars. Dans l'amortissement linéaire, on divise ça par la durée de vie utile pour l'amortissement. Ici, non, ici, on va le diviser par le nombre estimé que le camion va parcourir et c'est 120 000 kilomètres. OK? Et ça va vous donner 25 cents par kilomètre. D'accord? par kilomètre. C'est bon? Ici, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le calcul tout simplement. D'accord? Donc, ici, vous pouvez mettre égal 0,25 dollars multiplié par le nombre de kilométrages parcourus par le camion qui est combien? 2 000. Très bien. Mais attention! Là, il faut faire attention. Si j'ai mis m'utiliser par 20 000, regardez ce qu'il va me donner. Ça va me donner 500. d'accord? Ça va me donner 500. Autre chose, c'est que ça, je l'ai trouvé rarement, rarement, pour être sincère, rarement. Il y a des étudiants qui ont une grande imagination, une imagination inimaginable. Je ne sais pas comment ils font pour introduire les deux mois. D'accord? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre 500 multiplié par deux mois divisé par l'année. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire 500 multiplié par deux mois divisé par 12. Ils vont mettre 83 dollars pour 20X2. Donc, on a la même donnée, sauf que le kilométrage parcouru, ce n'est pas 2000, mais c'est 3200. 3200. D'accord? Donc, valeur d'acquisition 35 000 moins valeur résiduelle 5 000 divisé par le nombre estimé de kilométrages parcourus par le camion durant sa position multiplié par le nombre de kilométrages parcourus durant l'année. peu importe un mois, deux mois, peu importe. 20X1, c'était 2000, mais en ce qui concerne 20X2, c'est 3200 et vous aurez aussi 0,25. Donc, on va faire ici 3200. Donc, 3200 et ça donne 800 dollars. D'accord? 800 dollars. Une fois que j'ai terminé le détail du calcul, je vais aller comptabiliser. D'accord? Je dois aller comptabiliser la charge d'amortissement. À l'étranger, on appelle ça dotation aux amortissements. D'accord? Dotation aux amortissements. Parfois, d'autres comptes on dit dotation aux provisions. Donc, le montant pour la première année 20X, c'est ce que j'ai trouvé ici. C'est 5500 dollars, pardon. Donc, le compte de charge 5820 sera de 500 dollars. C'est dans le cadre des écritures de régularisation. Et pour la deuxième année qui suivait l'année d'achat, donc 20X2, ça sera 800 dollars. D'accord? 800 dollars. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait le calcul pour une immobilisation, le calcul d'amortissement pour une immobilisation selon proportionnel à l'utilisation de cette immobilisation. 1XO, 8XO 10XO, 10XO, 10XO,